Ils sont plus de 100 nouveaux étudiants à être accueillis par la direction de l'Institut africain des technologies et de Manandimet ITMA. Au-delà de la formation académique classique, la direction promet aux étudiants des formations en citoyenneté. C'est un honneur, un plaisir de vous avoir avec nous. Donc je vous félicite, je félicite vos parents. Vous avez fait le bon choix. Mais soyez sûrs que, ici à ITMA, on vous apprendra pas seulement des connaissances, des savoir-faire, mais aussi comment être engagé comme citoyen, citoyenne dans votre pays. Cette rencontre est une occasion pour les jeunes étudiants de rencontrer des personnalités qui ont réussi dans leur domaine et une manière de les inspirer. Partager l'expérience d'hommes et de femmes qui font la fierté de ce pays, non seulement dans le secteur public, dans le secteur privé, et de mettre, d'insister sur le fait que le diplôme n'est qu'un papier. Mais l'important pour ITMA, c'est d'accompagner, de soutenir, d'appuyer des jeunes hommes, garçons et filles, de leur donner des valeurs, de leur donner une expérience, de leur donner un vécu, de leur donner des rêves, de leur faire partager nos vécu, nos histoires, et de montrer que ce parcours universitaire, c'est le début d'un processus. Ainsi, le procureur de la commune 4 de Bamako a partagé son parcours avec les étudiants avant de les appeler à plus de persévérance pour ne pas décevoir les parents. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est vraiment cela. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance, papa et maman sont en train de payer pour les études pour que vous puissiez étudier ici. Faites en sorte qu'au moins, ils ne soient pas déçus à la fin. Ça, c'est extrêmement important parce que Dieu sait les sacrifices qu'ils font pour pouvoir vous payer les études. Et dites-vous que demain, vous devrez faire l'appareil. Donc, il faut mouiller le maillot pour ne pas décevoir. Et puis, il faudra le faire pour vous aussi parce que papa et maman ne seront pas là toujours. Fondé en 2016, Litma était un établissement d'enseignement supérieur qui propose 10 filières de formation au Mali.